Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'anneau de Waldeyer. Alors, l'amygdale adénoïde ou l'amygdale nasophéringée est constitué de trois éléments, l'amygdale tubaire, l'amygdale palatine et l'amygdale lingua. L'ensemble de ces amygdales constitue l'anneau de Waldeyer. Cet anneau de Waldeyer, le support anatomique du NALT, de quoi il s'agit-il ? Le NALT, c'est Naso-Associate Lymphoïde Tissue. L'anneau de Waldeyer représente la première barrière locale pour la défense des aliments et du passage de l'air. Alors, ce système lymphatique, ce système de défense lymphatique produit les lymphocytes B et T. Alors, je vous rappelle que les lymphocytes B sont responsables de l'immunité humorale, surtout bactérienne, et que les lymphocytes T, qui sont sous la dépendance du thymus, sont responsables de l'immunité tissulaire, en particulier pour les infections virales. Alors, l'anneau de Waldeyer est constitué en réalité de deux anneaux, un anneau externe et un anneau interne. Nous allons les voir successivement. Voici une vue de profil qui permet de situer des amygdales. Alors, tout en haut, au-dessous de la cellule turcique, c'est l'amygdale adénoïde ou pharyngèle. Tout en bas, c'est l'amygdale linguale. Entre les deux, c'est l'amygdale palatine et l'amygdale tubulaire. Alors, il y a deux amygdales palatines et deux amygdales tubales. Alors qu'il y a une seule amygdale adénoïde et une seule amygdale tensale. Alors, l'anneau interne, alors ici, c'est une vue de face. Ici, c'est la langue. Alors, on voit que tout en haut, c'est l'amygdale adénoïde ou l'amygdale nasopharyngéale. Tout en bas, c'est l'amygdale linguale. Alors, les amygdales tubales sont sur les côtés, en jaune. Et les amygdales palatines sont aussi sur les côtés, mais en bas, en vert. Et enfin, l'amygdale linguale. L'anneau externe est formé de plusieurs chaînes ganglionnaires. Alors, premièrement, tout au sommet, c'est le ganglion rétropharyngel. Tout en bas, en jaune ici, c'est le ganglion submental. Entre les deux, il y a la chaîne jugulodigastrique. Ensuite, la chaîne jugulaire. Et ensuite, la chaîne submodulaire. Alors, je répète. Tout en haut, c'est le ganglion rétropharyngel. Ensuite, le ganglion jugulodigastrique. Ensuite, la chaîne ganglionnaire jugulaire. Ensuite, le ganglion submodulaire. Et tout en bas, le ganglion submental. Je vous rappelle que l'anneau de Waldeyer est constitué de deux anneaux. Un anneau externe et un anneau interne. Et que les amygdales anéloïdes ou nasopharyngènes sont faites d'amygdales tubulaires, palatines et linguales. Le support anatomique du NALT est l'anneau de Waldeyer. Et ce NALT, c'est lui qui produit les éléments de la première défense à l'intérieur de l'organisme. C'est-à-dire les lymphocytes B et T qui sont responsables de l'immunité immorale et tissulaire. Alors, l'immunité immorale par les lymphocytes B. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bursodépendants au niveau du tube digestif. Alors que les lymphocytes T sont timodépendants sous la dépendance du thymus. Sur une ville sagittale, donc, les amygdales adénoïdes ou pharyngées. Ensuite, les amygdales tubulaires. Ensuite, les amygdales palatines. Et enfin, les amygdales linguales. Alors, je m'excuse. Il y a deux amygdales palatines. Deux amygdales tubules. Mais il n'y a qu'une seule amygdale adénoïde et une seule amygdale linguale. L'anneau externe. Tout au sommet, le ganglion rétrophalangien. Tout en bas, le ganglion submental. Entre les deux, la chaîne jugulaire. Et puis, le jugulodigastrique. Ensuite, la chaîne jugulaire et le ganglion submandibulaire. Tout en bas, c'est le submental. Retenez enfin que l'anneau interne. L'amygdale adénoïde ou nasopharyngée. L'amygdale linguale. Les deux amygdales tubulaires. Et les deux amygdales palatines. Merci d'avoir assisté à cet épisode de médecine en 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like ? D'adhérer si vous ne l'êtes pas encore ? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci. Merci. Merci.